Salut à toi futur motion designer c'est Alban formateur en motion design et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale un peu différente de d'habitude parce qu'en fait j'ai simplement te montrer c'est quoi entre guillemets le meilleur setup pour faire du motion design donc comme tu l'as vu dans le titre alors je vais pas te rentrer trop dans les détails je vais pas te dire ouais faut une intel faut une nvidia faut machin faut une carte graphique je vais pas tout dire dans les détails quelle marque faut prendre et tout mais je vais essayer d'éclaircir à propos de tout ça parce que je pense que si tu es sur cette vidéo c'est que tu es un peu dans le même cas que moi il ya quelques semaines c'est qu'en fait bah j'ai envie de renouveler mon enfin là c'est pas vraiment un setup mais j'ai envie de renouveler un peu mon matériel de motion designer et en fait bah j'ai fouillé j'ai fouillé en fait il faut vraiment des trucs très spécifiques avec des des choses parfois très puissantes parfois ça sert à rien et en fait j'étais un peu perdu entre les cartes graphiques les processeurs tous les trucs comme ça et du coup bah je voulais te faire cette vidéo pour t'éclaircir à ce niveau là que tu fasses du motion design 2d ou 3d on va voir tout ça dans cette vidéo mais du coup juste avant je voulais te demander bah si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design de t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton juste en dessous et sans oublier d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo aussi je te préviens tout de suite tu as accès à une conférence en ligne d'une heure où je t'apprends à devenir motion designer donc tu vas voir que à travers ces neuf étapes ça n'a jamais été aussi simple de devenir motion designer freelance si c'est ton objectif aujourd'hui bah va voir cette conférence parce que je t'assure que je t'envoie du très très du très lourd je t'envoie plein de tips hyper utile et bah voilà ce serait bête que tu passes à côté de ça donc voilà c'était tout et du coup bah on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet quel est le meilleur setup à choisir quand on fait du motion design que ce soit 2d ou 3d alors on va commencer par le motion design 2d alors il faut que tu chasses faut que tu saches une chose c'est que moi à la base je suis spécialisé dans le motion design 2d donc tous les tutos que je fais bah tu vois que c'est du 2d il n'y a pas beaucoup de 3d et quand je fais de la 3d c'est assez simple mais depuis peu je me enfin c'est pas que je me forme parce que je me suis déjà formé à la 3d mais je commence à avoir des projets professionnels avec mes clients en 3d et du coup je commençais à chercher un peu à droite à gauche des choses assez puissantes des ordinateurs assez puissant qui supportent la 3d parce que la 2d c'est ultra léger comparé à la 3d et du coup bah c'est pour ça que je me suis intéressé au sujet à tous les composants de l'ordinateur et à ce qui pourrait donner le graal en termes de puissance prix tout ce que tu veux pour pouvoir faire du motion design 3d là on va commencer par le motion design 2d tout d'abord le motion design 2d qu'est ce qu'il faut comme ordinateur ou comme setup pour vraiment faire du motion design 2d sans que ça se mette à ramer dès que tu as trois calques qui sont animés tu vois ce serait bête mais en gros là je vais parler par exemple de mon macbook pro que j'ai acheté en 2014 donc en fait mon macbook pro c'est un truc très simple il n'y a pas de truc méga puissant dedans tu as mais en fait ça marchait très bien pour de la 3d pour non excuse moi un mauvais lapsus ça marchait très bien pour la 2d parce qu'en fait la 2d comme je t'ai dit ça reste plus simple c'est plus léger et en fait du coup je vais te donner les caractéristiques de mon macbook pro pour que tu puisses te t'orienter vers un achat si tu fais du motion design 2d donc par exemple moi j'ai 16 giga de ram à ce niveau là ça va très bien après je pourrais avoir 32 giga de ram en fait là ce que je vais te donner c'est vraiment les minimums en termes de de puissance et de mémoire que tu dois avoir sur ton setup donc par exemple moi j'ai 16 giga de ram pour faire de la 2d ça me va mais si tu peux viser plus haut c'est cool j'ai un processeur de 2,6 gigahertz et de 4 coeurs donc c'est vraiment pas ouf c'est vraiment pas ouf pour de la 2d encore une fois ça convient mais dès que tu passes à de la 3d ton ordinateur il fume je te dis mais pas du coup tout ce que je te dis là vraiment essaye de prendre au dessus de ces chiffres là donc prend minimum un processeur de 2,6 gigahertz avec 4 coeurs minimum en termes de carte graphique moi je te conseillerais de très orienté vers une carte graphique qui a minimum 4 giga de mémoire vidéo ainsi que 1000 megahertz de fréquence encore une fois je vais pas te j'ai pas trop rentrer dans les détails surtout que moi je me considère pas du tout comme un pro à ce niveau là je suis pas informaticien c'est je suis pas le genre de geek qui va qui va aller monter son pc et tout je connais il ya énormément de passionnés sur sur les choses comme ça qui vont bricoler leur pc qui ont fou des nouvelles cartes graphiques et tout pour un truc super puissant moi c'est pas du tout mon cas j'ai jamais monté de pc mais je me suis beaucoup informé en lisant des articles en regardant des vidéos youtube sur différents ordinateurs et tout du coup j'essaye de t'éclaircir à ce niveau là mais s'il ya des pros qui regardent cette vidéo bas surtout n'hésitez pas à en parler à donner toutes vos connaissances dans l'espace commentaire et surtout si je dis une ne serait-ce qu'une bêtise au cours de cette vidéo n'hésite pas à me rattraper dans les commentaires ensuite en termes de mémoire ce qui est important ce serait d'avoir un disque ssd donc c'est quoi la différence entre ssd et hdd le ssd c'est quelque chose qui va être tout simplement beaucoup plus rapide donc par exemple si tu as un fichier after effect tu vas double cliquer sur ton icône du fichier que tu as enregistré et ben ça va s'ouvrir plus vite que si tu avais un disque dur un hdd pourquoi parce qu'en fait le hdd c'est comme les disques durs externes par exemple ça c'est des hdd quoique maintenant ils en font des ssd mais en gros les ssd ça va vraiment être hyper rapide pour ouvrir tout ce que tu veux et c'est ça qui est génial donc je te conseille de prendre ça avec minimum 512 giga et du coup pour finir bien sûr il faut un moniteur dont je vais pas te j'ai pas te parler de carte mère d'alimentation et tout parce que ça bon ça je m'y connais pas assez pour pourtant parler mais bon la carte mère en gros c'est un support sur lequel tu vas mettre tes composants voilà en gros ah mais je sais pas du tout quel modèle te conseiller c'est vraiment en fonction de ce que toi tu prends qu'il faudra prendre une carte mère adaptée ensuite du coup bah je parlais de l'écran et l'écran bas faux minimum bien sûr aujourd'hui toi sont tous les écrans ils sont hd mais il faut minimum du hd et si tu peux avoir du 4k c'est splendide donc je te conseille de prendre du 4k après si tu veux prendre si c'est trop cher et que tu préfères prendre en dessous bah prends du hd en 1920 par 1080 pixels et ce sera très bien alors là on va commencer à rentrer dans le sérieux on va parler de la 3d donc par exemple si toi tu veux faire du motion design 3d il ya une chose assez importante à savoir c'est qu'il va falloir une machine de guerre ça dépend des cas en fait parce que si par exemple tu es sur blender sur blender tu as deux systèmes de rendu donc tu as un système de rendu qui s'appelle ivy et un autre système de rendu qui s'appelle cycles est en fait le rendu ivy il va être en temps réel donc ça va être un peu le même système de rendu que dans les jeux vidéo si tu vois est en fait ce qui est bien avec le ivy c'est que c'est ultra léger mais du coup c'est un peu moins réaliste que le cycle mais par contre le cycle ça c'est hyper lourd en termes de rendu le réalisme est vraiment genre au top les ondes sont parfaites les reflets sont parfaits il ya tout qui est parfait mais en contrepartie bah tu fais des rendus monstrueux si t'as pas un pc ou un macbook qui peut tenir ce type de rendu donc moi c'est mon cas tu vois si je fais un rendu en cycles si je fais une animation 3d sur blender avec des lumières de partout un beau truc modélisé je sais pas par exemple un ordinateur j'avais mis pour 3 secondes de vidéo 3 secondes d'animation 3d j'avais mis 1h30 de rendu avec cycles le rendu final était bien mais il ya que trois secondes pour une heure et demie tu vois donc c'est pas très c'est pas très ouf par contre en ivy le le rendu est légèrement moins bien les lumières sont légèrement moins bien les ondes sont légèrement moins bien et tout mais par contre le rendu là tu le fais aussi vite que si tu faisais de la 2d sur after effect tu vois c'est c'est il ya deux deux façons de faire de la 3d même si la vraie manière de faire de la 3d c'est plutôt de faire du rendu genre type cycles je sais pas pour ceux qui sont sur cinéma 4d ou autre mais voilà il ya plein de deux manières différentes de faire des rendus légers ou des rendus hyper qualitatifs mais qui sont beaucoup moins légers donc déjà pour de la 3d en fait ce que je peux te conseiller moi c'est de prendre minimum 32 gigas de ram alors ça va pas vraiment être important la ram en quelque sorte à part si tu as vraiment des gros fichiers à ouvrir sur ton bureau donc là par exemple si tu ouvres des fichiers qui pèsent plusieurs gigas les uns avec les autres que tu as des grosses textures sur ton bureau que tu importes dans tes logiciels et tout oui là ton ordinateur il va fumer si tu prends pas de si tu prends moins de 32 gigas mais 32 gigas c'est déjà très bien c'est pas la peine de monter à 64 et encore moins à 126 gigas 128 gigas excuse moi donc tu vois ça c'est pas très utile alors ensuite il ya une autre chose qui est très importante et qu'il faut que tu saches avant de te faire une configuration pc ou d'acheter un nouveau mac etc et quelque chose de très important c'est que par exemple si on prend le cas de blender alors je viens de te mettre la vidéo en pause parce qu'en fait j'ai encore eu un problème un nouveau problème sur sur une vidéo c'est à dire que là au moment où je tournais la caméra a coupé subitement pendant que j'enregistrais par miracle il ya l'audio qui a été sauvé je ne sais pas comment mais du coup je vais être obligé de te laisser juste l'audio pendant deux ou trois minutes et ensuite on reprendra la vidéo donc je te laisse avec mes conseils en audio et je te mets bien sûr une petite image en arrière-plan pour pas tu restes les yeux dans le vide voilà je te dis à tout de suite dans blender tu as deux possibilités de rendu donc bon je t'ai parlé du evi et je t'ai parlé du cycle donc en fait quand tu vas dans le cycle tu as deux possibilités de rendu par différents comment expliquer par différents composants de ton pc donc en fait tu as les deux systèmes de rendu dans cycles donc pour faire le truc hyper réaliste ça va être le rendu par cpu et l'autre c'est le rendu par le gpu alors le cpu c'est quoi le cpu en fait c'est quand tu vas faire le rendu de ton animation 3d ou de ta modélisation tout ce que tu veux c'est quand tu vas faire le rendu pas grâce à ton processeur donc le processeur par exemple si tu as un processeur de 2 gigahertz ça ira beaucoup beaucoup moins vite que si tu avais un processeur de 4 gigahertz voilà donc ça c'est si tu fais ton rendu sur par le biais de ton processeur ça s'appelle le rendu type cpu et ensuite un autre type de rendu dans cycles qui s'appelle gpu et cette fois gpu c'est quand tu fais le rendu par le biais de ta carte graphique donc en gros si tu as une grosse carte graphique mais un processeur pas terrible tu vas sélectionner le mode gpu et si tu as une un processeur hyper puissant mais une carte graphique à chier et ben tu vas choisir le cpu pour faire ton rendu parce que ça ira plus vite donc par exemple si tu fais ton rendu par le biais du processeur donc c'est à dire en cpu et ben en fait il va falloir que tu prennes un processeur plus puissant que ta carte graphique donc par exemple si tu prends si tu veux faire des rendus en cpu il faut vraiment que tu prennes minimum 3 un processeur de 3,6 gigahertz avec si possible qu'ils soient boostés jusqu'à 5 gigahertz quand tu fais les rendus ça ce serait ce serait génial ça ramerait quasiment pas parce qu'en fait les derniers intel de ce que j'ai vu des intel 9900k quelque chose comme ça et ben ils peuvent être turbo booster c'est comme ça qu'ils appellent ça turbo booster jusqu'à 5 gigahertz et en fait ça ça va rendre le rendu mais beaucoup beaucoup plus rapide et du coup dans ce cas là si tu fais le rendu en gpu et ben tu peux prendre un processeur moins puissant à 3 gigahertz par exemple donc voilà je pourrais très bien dire prend la meilleure carte graphique prend le meilleur processeur mais au final ce serait une perte d'argent si par exemple tu fais ton rendu sur du gpu ce serait une connerie de prendre un processeur ultra puissant tu vois qui coûte 600 balles ce serait une grosse connerie donc essaye d'optimiser par rapport au prix et par rapport à quel type de rendu tu veux faire par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai vu quelques vidéos où les mecs qui comparaient le rendu en cpu et le rendu en gpu et tous les deux avec des une carte graphique extrêmement puissante et l'autre un processeur extrêmement puissant et sauf que quand il faisait le rendu en gpu grâce à la carte graphique donc et ben ça allait beaucoup plus vite enfin beaucoup plus vite ça allait quand même pas mal plus vite que le rendu par le biais du processeur donc en cpu donc ce serait intéressant dans ce cas là de prendre une bonne 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 carte graphique plutôt qu'un bon 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 processeur donc du coup dans ce cas là quelle carte graphique prendre si tu veux faire du motion design 3d alors en fait la carte graphique je vais te conseiller vraiment minimum minimum 8 gigas de mémoire vidéo et 1500 megahertz de fréquence mais minimum toute façon ça c'est vraiment le seuil il faut pas que tu passes en dessous sinon tu vas être déçu de ta configuration parce qu'elle sera pas assez puissante donc que tu prennes un pc portable ou ou un pc en tour ou un imac ou un macbook pro fait bien attention à ces statistiques là et assez à bien choisir ton tapette de combat avant de l'acheter pour pas être déçu au final de ton achat et enfin pour la mémoire je vais dire exactement la même chose tu vas prendre du ssd donc minimum 512 gigas et aussi pour l'écran pour le moniteur battu tu vas prendre minimum du hd et encore une fois si tu peux prendre du 4k ce serait très bien donc voilà si ça t'a aidé à voir un peu plus clair je l'espère sincèrement parce que c'est horrible quand on est perdu dans ce domaine là bah si ça t'a aidé n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ça me ferait super plaisir et si tu n'as pas encore regardé la conférence en ligne les 9 étapes pour devenir motion designer bah n'hésite pas à aller t'inscrire gratuitement c'est une heure de vidéo je te donne plein d'astuces pour devenir motion designer c'était Alban bah je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne ciao